Et passons à présent à l'actualité en bref. La cristallerie Baccarat bientôt chinoise. Fortune Fountain Capital, une société fondée par de riches familles de Hong Kong et de Chine continentale, a annoncé ce vendredi qu'elle allait racheter plus de 88% de Baccarat, actuellement propriété d'un fonds d'investissement américain. Total de la transaction, 164 millions d'euros. Le géant asiatique lancera ensuite une OPA sur le reste du capital au prix de 222 euros l'action. La cote de la cristallerie restera à la bourse de Paris. De leur côté, la production et les 500 emplois seront maintenus à Baccarat, en Meurthe et Moselle. En 2016, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 2,2 millions d'euros. Samedi, dimanche et lundi seront trois journées de pèlerinage pour les catholiques de tradition. Qu'ils partent de Paris à Chartres ou de Chartres à Paris, ils seront plusieurs milliers à se mettre en marche pour la fête de la Pentecôte. Sur le sujet, vous pourrez retrouver notre entretien avec l'aumônier. Vous pouvez retrouver notre entretien avec l'aumônier du pèlerinage de notre âme de chrétienté sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Et mardi, vous pourrez retrouver notre reportage dans le journal. Et pour prendre un peu de hauteur en cette fin de semaine, un petit détour par l'espace pour évoquer un sujet peu connu et qui pourrait s'avérer grave pour notre quotidien, les débris spatiaux. Ces derniers sont évités par nos satellites pilotés depuis notre planète. Mais en cas de collision, ils pourraient s'avérer être une menace pour nos habitudes de communication moderne, internet, téléphonie, transactions dématérialisées ou encore guidage. Des myriades de débris flottent dans l'espace à diverses altitudes. Depuis le début de la conquête spatiale en 1957, on recense plus de 4 900 lancements et plus de 200 explosions en orbite. Morceaux de fusée, satellites en fin de vie, outils perdus par des astronautes, ces résidus, sous l'effet de dislocations et collisions en chaîne, n'ont cessé de se multiplier. Ils ont ainsi généré plus de 23 000 objets de plus de 10 cm, environ 500 000 entre 1 et 10 cm, et plus de 100 millions de moins d'un centimètre. Seuls ces micro-débris sont d'ordinaire détectés par des capteurs embarqués à bord des engins. Car les dommages provoqués en cas de collision avec ceux-ci peuvent être importants en raison de leur vitesse orbitale très élevée, de 10 km par seconde. Un débris d'un millimètre possède en effet la même énergie cinétique qu'une boule de pétanque lancée à 100 km heure. Mais dans cet espace de plus en plus encombré, les gros débris, parfois de la taille d'un bus, sont les plus dangereux. Catalogués et suivis depuis le sol par des radars et télescopes, ils flottent pour la plupart sur des orbites basses, utilisées par la Station spatiale internationale, qui a changé d'orbite plus de 10 fois pour éviter des accrochages, et par des centaines de satellites d'observation de la Terre ou de télécommunications. Les services rendus par ceux-ci sont aujourd'hui menacés. Internet, téléphonie, transactions financières, guidages, des millions de dollars pourraient partir en fumée en cas de télescopage. Et pour conclure, toujours dans le domaine spatial, c'est aujourd'hui que Thomas Pesquet est revenu sur Terre. Le spationaute français a fini sa mission dans l'espace après six mois passés à bord de la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet a réalisé une centaine d'expériences à bord de l'ISS 62, coordonnées par l'Agence spatiale européenne et le Centre national d'études spatiales, et 55 autres, organisées par les agences spatiales américaines, canadiennes et japonaises. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, un entretien avec la candidate FN, Eleonore Baize, le martyr des coptes et la loi de moralisation de la vie politique. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou évoquera le contrôle de l'image par Emmanuel Macron et le festival anti-blanc Nian Sapo à Paris. De son côté, Nicolas Faure expliquera comment faire passer la pilule de l'immigration aux Français. Également au programme, tête à clash, Franck Tanguy et ses invités, Pierre Cassan, Christine Tazin, Xavier Moreau et Fabien Bouglet débattront de la présidence Macron, de la venue de Vladimir Poutine en France et de la moralisation de la vie politique, encore, et de la recomposition du Front National. Vous aviez auparavant, simplement, des conseils généraux, vous aviez des députés et vous aviez des conseillers départementaux. Là, vous parlez du mille-feuille administratif français, Pierre. Vous n'aviez que ça. Aujourd'hui, vous avez un paquet de mecs qui, en même temps, sont ceux qui ont désindustrialisé la France. Il n'y a plus de boulot. C'est des mecs qui n'ont jamais bossé de leur vie. C'est des mecs qui se retrouvent permanents à SOS Racisme à 20 ans. Fabien est un chef d'entreprise, il bosse, il est élu. Oui, mais Fabien, il ne vit pas de la politique. Et justement, vous avez des mecs. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. On parlait de la professionnalisation. Dans tous les bords, vous parlez de la professionnalisation. Les mecs, ils ont besoin de se faire manger entre eux. Et ça, c'est le contribuable français qui paye. C'est ça, le vrai problème. Le problème, ce n'est pas que Dupont-Aignan travaille avec sa femme. Il l'assume, et moi, ça ne me choque pas. Le problème, ce n'est pas que Fillon travaille avec sa femme. Le problème, c'est l'abondance de personnes qui vivent bien sur la bête. Et ça, ça nous coûte. Vous décrivez le Parti communiste soviétique en 1989. Et comme chaque dimanche retrouvé, Terre de Mission à partir de midi. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501